Bonjour, moi c'est madame Henri Togneau, je suis la responsable du pôle formation et insertion au sein de l'assessence fédération. La journée d'aujourd'hui consiste à quoi exactement ? La journée d'aujourd'hui consiste à, en gros on appelle ça le forum de la mobilité internationale. L'objectif est donc, avec nos partenaires, de répondre aux différentes questions que les jeunes peuvent se poser. Par exemple, il y a la plupart des jeunes qui partent en mobilité, ce soit à la région ou en métropole. Donc on est là, en fait, avec nos différents partenaires, que ce soit de la métropole ou du territoire, donc répondre aux différents questionnements qu'ils peuvent se poser avant leur départ. Mais également pour les jeunes qui souhaitent rester sur les territoires, donc il y a certains centres de formation qui sont également présents, donc pour répondre à leurs questions si besoin il y a. D'accord, c'est vrai, par rapport à quoi exactement ? En fait, émancipé Mayotte, ça existe maintenant depuis 2017. On s'est rendu compte qu'après nos aînés qui sont partis en métropole pour faire leurs études, ils ont rencontré pas mal de difficultés au niveau du logement, de la façon de vivre également en métropole. Donc le président, il s'est dit pourquoi pas ouvrir une association qui s'appelle émancipé Mayotte, qui va permettre en gros d'accompagner les jeunes dans tout ce qui est démarches administratives, c'est-à-dire logements, bourses, tout ce qui concerne leurs études avant leur départ en mobilité. D'accord. Donc à partir de là, on s'est dit donc pourquoi pas faire également le forum de la mobilité, parce qu'on dit que comme on est situé à Ioni, beaucoup de jeunes ne peuvent pas se déplacer. Donc nous, on a décidé de venir à eux, donc avec nos partenaires. Donc du pourquoi du comment, on a donc mis en place le forum de la mobilité. D'accord. Et par rapport à les autres actions que vous avez menées jusqu'à maintenant, vous avez vu des résultats ? Oui, complètement. C'est vrai que ça aide énormément les jeunes, parce que comme je disais tout à l'heure, il y a pas mal d'associations qui sont de la métropole ou même de la Réunion qui sont en prison avec nous. Donc ça permet d'avoir un peu plus d'informations par rapport à ces associations-là, de savoir surtout qu'il y a plusieurs associations qui peuvent aujourd'hui les aider, si en cas de difficulté, que ce soit pour faire les courses ou tout ça, ou pour se déplacer selon leur vie. D'accord. Et vous avez des correspondants dans toutes les villes à la métropole ou à la Réunion ? À la Réunion, nous avons quelques associations, pas toutes, comme UNMR avec qui on travaille beaucoup. C'est une association maurice à la Réunion. Il y a également d'autres associations comme Femmes qui est également présente aujourd'hui. qui, selon les grandes villes, que ce soit Lille, Marseille, Montpellier, Clermont-Ferrand, ces associations-là, on travaille en collaboration pour accompagner les jeunes. D'accord. Donc c'est dans tout domaine, logement, administratif ? Oui, c'est vraiment tout domaine. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, en fait, il est important de préparer les jeunes avant leur départ, mais également à leur arrivée, il y a un accompagnement qui se poursuit. Voilà. Qui se poursuit. D'accord. Donc là, on a parlé de ceux qui partent à l'étranger. Pour ceux qui restent ici, comme vous l'avez dit, il y a même pour ceux qui veulent poursuivre l'attitude ici. Voilà. Donc, quelle est la question des d'accord pour l'accompagnement qui s'est mis en place ? Alors, pour les personnes qui restent sur le territoire, nous avons des centres de formation. que ce soit pour le Banque d'Aïsa, AXS, également, nous, on propose des formations. Que ce soit, par exemple, pour le service civique, on recrute pas mal de services civiques. Donc, selon les différents dispositifs qu'on peut avoir sur le territoire, on leur propose donc de se diriger vers ces différents dispositifs afin de poursuivre leurs études. On les apprend également sur l'inscription, que ce soit à la fac, que ce soit au gouvernement, pour une poursuite d'études sur le territoire. D'accord, on attend beaucoup ceux qui restent ici, avoir des difficultés, tout ce qui est cours, tout ce qui est groupe, la bourse et tout ça. Oui. Donc, qu'est-ce qui est mis en place justement pour éviter, étant donné qu'elles sont en place, et qu'on a l'impression qu'elles n'ont pas sur place, c'est plus simple, parce qu'on a la famille à côté, mais il y a quand même plusieurs qui sont quand même dans les difficultés. Oui, complètement. C'est vrai que, enfin, nous, par rapport à la bourse, on fait en sorte également de monter nos dossiers avec eux. parce que c'est vrai que la plupart des jeunes qui sont sur le territoire, qui décident de rester, c'est qu'au niveau de leur situation, en fait, c'est des personnes qui sont en situation régulière. Donc, du coup, il est compliqué par moment de les insérer, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas de visa, qui n'ont pas de titre de séjour, donc il est très compliqué de les placer. Donc, on essaye, en gros, en fait, on fait en sorte qu'ils puissent au moins continuer leurs études à l'université. Merci. Merci. Merci.